Alors Martine Clouseau est professeure d'histoire médiévale à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon et elle travaille sur un sujet très intéressant et très curieux, un peu curieux pour une historienne médiévale c'est-à-dire les images des musiciens et de la musique dans les manuscrits illuminés. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors voilà le titre, c'est images, pardon, le titre est là, voilà, images anachroniques et représentation culturelle. Je vous en prie. Je remercie Christelle Chayou ainsi que Fabio Zinelli et Michel Zinck pour leur invitation à ce beau colloque et la fondation Saint-Gerpolignac pour son accueil. Le titre de cette conférence est Figurer les troubadours musiciens, j'ai réduit dans mon titre musicien, mais pour répondre plus précisément à la demande de Christelle Chayou, il s'agira des troubadours en situation de performance vocale et musicale. Cette conférence sur les figurations des troubadours, disons chanteurs et musiciens, dans les chansonniers occitans, doit beaucoup aux derniers livres de Michel Zinck et des différents participants de ces colloques. Et du point de vue de l'iconographie, cette conférence s'appuie principalement sur le livre de Jean-Loup Lemaitre et Françoise Vieillard intitulé Portrait de troubadours, initiale des chansonniers provençaux, I et K, paru en 2006. C'est une façon de vous dire que j'ai vraiment, entre guillemets, réduit cette étude à ces deux chansonniers, ce qui est en fait déjà beaucoup et parce que ce livre était très bien fait. Les manuscrits en question sont de grande taille et correspondent aux manuscrits français 854 et français 12473 conservés à la Bibliothèque nationale de France, que vous connaissez bien, ces manuscrits. Ils datent des années 1275, sont originaires de la Vénétie et de Padoue et sans doute issus du même atelier de copies. Parfois considérés comme jumeaux, ils comprennent pas loin de 900 poésies et sont ornés respectivement de 92 et 78 lettres ou vignettes représentant des troubadours. La définition du chansonnier du livre chansonnier est un premier élément pour étudier les figurations des troubadours, chanteurs et musiciens. Les deux auteurs du livre précité qualifient le chansonnier d'anthologie, de conservatoire, des meilleurs spécimens de la lyrique. Ils présentent un choix plus ou moins étendu de pièces signées ou anonymes. Alors, je ferme la citation. La question du choix nous intéresse car il en va de même avec les portraits, entre guillemets. Les enlumineurs ont fait des choix figuratifs, a posteriori, identifiant les troubadours. La période, l'époque de réalisation de l'enluminure des manuscrits, enfin des lettres ornées, est le deuxième élément à prendre en compte. La période porte sur la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Et le décalage chronologique entre la période de composition de la lyrique des troubadours, 1100-1200, et l'enluminure des chansonniers, 1280-1350, a donc beaucoup d'importance. Car ce décalage témoigne de la transmission des portraits des troubadours, de leur vie et bien entendu de leur poésie. De là, on peut s'interroger à deux niveaux sur ces images que j'ai qualifiées d'anachroniques. D'une part, quelles images culturelles des troubadours se faisaient les enlumineurs, environ 150 ans après la composition des poèmes. D'autre part, quelles images ont-ils voulu perpétuer, transmettre ? Il est difficile d'apporter des réponses, mais on essaiera de répondre en observant leur figuration, en particulier celles représentant les troubadours, déclamant, chantant, jouant des instruments. Et on essaiera de les comparer à la figure contemporaine et émergente du jongleur dans les manuscrits de la France septentrionale. Alors tout d'abord, une première présentation très générale de ces troubadours en situation de performance vocale et instrumentale. Dans les chansonniers français 854 et français 12473, à la suite de la vida, la chanson est illustrée par la lettre ornée du troubadour. Cette figuration en tête des pièces attribuées à des troubadours montre le statut particulier que les enlumineurs et compilateurs leur ont réservé. Ils les ont présentées en auteur, là aussi entre guillemets, en les associant à l'inscription de leur nom en incipite des poèmes, au récit de leur vida et en les individualisant par des vêtements, des postures, des attributs, des actions, comme jouer d'un instrument. La représentation du troubadour est étroitement liée à sa description dans la vida. S'il est présenté comme un chevalier, vous le savez par exemple ici avec Guillaume IX, la lettre le montre à cheval, s'il est dit qu'il est clair, et bien un troubadour tonsuré, représenté, et s'il est cité comme jongleur, on en verra, il joue d'un instrument de musique où il déclame le poème. Ces lettrines ont déjà fait l'objet de beaucoup d'analyses, tout comme les poèmes. Plutôt que de redonner la typologie des représentations des troubadours, je propose d'observer plus particulièrement celles, comme je l'ai dit, des troubadours chantant et jouant des instruments. C'est le deuxième point, la voix et l'instrument, et les modes de figuration de la voix et de la pratique instrumentale. Sur les 170 lettrines des deux manuscrits considérés, 96 retiennent notre attention, car elles présentent les troubadours en situation de performance vocale et musicale. Ces actions concernent principalement la déclamation. La déclamation et l'échange verbal, que je montre ici avec Gossel Mfédit, est de loin l'activité la plus représentée, c'est-à-dire 83 lettrines. Viennent ensuite, mais statistiquement très loin derrière, le jeu instrumental, nous le verrons après, cinq lettrines et le chant, deux lettrines. Donc là, le rapport statistique est intéressant. L'immense majorité des lettrines identifie les troubadours à la performance orale et vocale, comme une sorte de carte d'identité. Les analogies bien connues des spécialistes de la littérature et de la musicologie médiévale, entre le manuscrit et la voix, la poésie et la voix sont manifestes dans ces chansonniers. Le poète peut être figuré de trois quarts ou de profil, la tête tournée vers le texte, les pieds posés dans le corps de la lettre. La voix est exprimée sur le fond or, par les jeux de bras et de mains animés, dirigés vers le texte, ou exceptionnellement à l'opposé du texte. La voix est également figurée par la façon dont les poètes font corps avec la lettre. Et c'est souvent le cas. Les mains peuvent toucher le corps de la lettre, soit de part et d'autre du poète et de la lettre, comme ici avec Guillaume de Latorre, soit par la dissociation des bras, l'un étant en l'air, l'autre plus abaissé. Alors j'ai conscience de la petite taille, mais voilà. Alors la dissociation des bras, l'un étant en l'air, l'autre plus abaissé, comme si des arguments ou des moments du poème étaient marqués. Vous avez ici ces trois lettrines. Le poète peut appuyer aussi son coude sur la lettre, ici avec Houck de Saint-Cirque et père Bremond. Et la barre transversale de la lettre peut servir de césure entre les bras en mouvement, ici avec Émeric de Bellenois, ou d'appui aux bras, et je me suis demandé d'appui aux arguments, aux mouvements du poème, ici avec père d'Auvergne et Guiraud-le-Rosse. Les doigts sont aussi des indicateurs courants de la voix. L'index est pointé, tandis que l'autre main est ouverte ou fermée. Vous voyez père Guilhem de Toulouse. Et vous voyez également Elias Carel et puis le suivant, Elias de Barjol et Cadenet. Ou bien les doigts sont resserrés sur le pouce comme pour saisir un mot ou convaincre par une intonation ou insister sur une rime, ou défendre un argument comme un juriste. On le voit avec Cadenet. Les détails sur les doigts sont parfois attribués aux moines. Je vous présente Gossbert, puis Cibour et père Guilhem de Toulouse. On peut remarquer également que le troubadour, Marc Abru, n'est pas figuré en train de déclamer, mais de face, présenté de face, les bras croisés devant lui, tournant la tête vers la vida, et le pied avançant vers le corps de la lettre, vers le texte. Les femmes sont également représentées en train de déclamer une main ouverte tandis que l'autre est cachée dans le manteau ou la robe ou derrière la barre de la lettre. Alors après la voix, les instruments. Les lettres historiées représentant des troubadours ou joueurs d'instruments sont très peu nombreuses. Je l'ai dit tout à l'heure, cinq lettrines au total. Est-ce un signe de distinction par rapport aux jongleurs ? C'est une question que je pose. L'écart entre la voix et l'instrument est ainsi très marqué par rapport à l'ensemble des enluminures des chansonniers. L'instrumentarium est très réduit. Il est bien ciblé. Quatre instruments à cordes et un instrument à percussion. Alors parmi les quatre cordes figure la harpe. Elle est représentée avec sept cordes. C'est Montagnasso qui en joue. Il est figuré debout. Il semble pincer la quatrième corde et son autre main n'est pas visible. Le fond or n'apparaît pas à l'arrière des cordes. L'armature de la harpe est sommaire, de couleur rouge, dépourvue de caisse de résonance et d'ouïe. Deux vielles à archer attribuées à Perdigon comprennent l'une trois cordes, l'autre vielle à quatre cordes. On peut voir les ouïes en demi-lune bien mises en évidence sur la caisse de résonance. L'autre instrument à cordes est la citole d'Alberté de Cisteron, de couleur rouge vif. Elle est pourvue de cinq cordes blanches, éventuellement chevillées. C'est assez petit. La première corde est frottée par un plectre noir. Quant au tambour, c'est l'autre instrument qui apparaît dans ses chansonniers. Il est, vous reconnaissez la forme circulaire du tambour, il est suspendu au bras ou au cou d'hémeric de Sarla et frappé par une fine et longue batte et la petite flûte, le galoubet, est minuscule. En position de pratique instrumentale, les troubadours sont représentés debout, donnant presque l'impression d'être en mouvement, de marche, alors que leur posture, alors que quand ils déclament, on l'a vu précédemment, leur posture donne l'impression qu'ils sont plus stables, plus posés. Troisième exemple de performance, enfin, de performance, maintenant la performance vocale, le chant. Le chant, quant à lui, ne concerne qu'un seul troubadour dans les deux chansonniers que j'ai présentés. Il s'agit de Giraud de Borneil accompagné de chanteurs placés derrière lui. La rareté, c'est-à-dire un seul troubadour en fait, la rareté n'exclut pas l'inventivité, bien au contraire. Les modes de figuration du chant sont en effet subtils dans un espace si réduit, l'espace de la letrine. Dans le manuscrit français 12473, les trois chanteurs sont disposés au même niveau par taille croissante de gauche à droite, le plus grand étant Giraud de Borneil et les suivants par âge croissant, y a-t-il aussi un garçon et une fille, je ne sais pas, indiquant ainsi des voix aux tessitures différentes. Ces distinctions physiques et vocales sont soulignées à l'œil par les couleurs des vêtements, vert, blanc, rosé, on trouve une robe bleue aux manches rouges et on voit également le couvre-chef du troubadour. Les gestes du troubadour sont détaillés eux aussi. Ils ne ressemblent pas exactement à ceux de la déclamation. Les deux bras aux manches rouges sont perpendiculaires, les mains ouvertes, comme s'ils marquaient un rythme et une hauteur. Enfin, la bouche de Giraud de Borneil est certes dessinée, mais elle ne semble pas présenter de spécificités particulières. La lettrine et les corps des jongleurs seraient-ils des représentations du chant, beaucoup plus qu'une simple bouche ouverte ? Dans le manuscrit français 854, les trois chanteurs sont représentés de façon étonnante. Le troubadour occupe toute la lettre par sa grande taille, le sommet de la tête et les pieds dépassant le cadre de la lettrine. Les deux chanteurs sont non seulement fondus dans son corps, mais aussi fusionnés en un seul corps, tout en étant superposés, comme le montrent les deux têtes resserrées à l'arrière de celles de Giraud de Borneil. Comme dans le manuscrit français 12473, les tailles et les couleurs des robes indiquent des voix différentes, peut-être des hauteurs différentes, et ils ont la particularité de former à la fois un trio et un seul corps, trois voix et une voix. Les gestes du troubadour ne se distinguent pas de ceux de la déclamation. Sa main droite tient la jonction des boucles du B, tandis que l'autre main est pointée vers le texte et là aussi la bouche ne présente pas de spécificité. Alors on peut, en troisième point, à présent s'interroger sur la nature de ces images peintes 150 ans après les troubadours mentionnés. Comment qualifier ces portraits, entre guillemets ? Comme en littérature, la recherche du réalisme n'est pas une bonne méthode. Par exemple, rechercher le réalisme des instruments peints dans les images, qui est souvent le travail des archéomusicologues, est certes une étape très utile, car elle sert à la connaissance, souvent partielle, mais néanmoins à la connaissance de l'organologie et de certaines pratiques instrumentales, et je pense aussi au travail remarquable des luthiers et des facteurs d'instruments. Mais cette approche n'est pas toujours satisfaisante du point de vue de l'histoire sociale et culturelle, car elle s'attache un peu trop à la peinture du réel, qui n'est pas le but des enlumineurs, et elle ne rend peut-être pas assez compte de la polysémie des images. On pourrait alors considérer les images, ici, comme des représentations, des catégories sociales et des connaissances musicales, des concepteurs d'images, des enlumineurs et des lecteurs, c'est-à-dire les élites lettrées, et non pas considérer ces images comme étant la réalité des pratiques vocales et musicales des troubadours du XIIe siècle. Cette hypothèse permettrait d'expliquer l'attention portée sur les détails des gestes, des postures, des instruments, sans que ceux-ci ne produisent pour autant des images réalistes. Ces détails contribuent à la représentation de représentations culturelles et sociales. Les images représenteraient, au sens de traduire visuellement, des statuts politiques, sociaux, culturels, comme, par exemple, le prince, on a vu Guillaume IX, le chevalier, le jongleur, le moine, et ces images représenteraient des modèles qui sont attachés à ces statuts, c'est-à-dire le poète, le lettré, et puis ces images représenteraient des pratiques communes à la société aristocratique et courtoise, c'est-à-dire la poésie, la parole, le geste, la musique. Ces images pourraient donc être des représentations de représentations, culturelles et sociales, produites par des lettrés, des élites plus ou moins cultivées, se côtoyant dans les milieux ecclésiastiques, religieux, des mendiants, des hospitaliers qui sont présents aussi dans ces lettrines, se côtoyant dans les cours seigneuriales, mais vénitiennes et pas douanes, mais également dans les écoles. Les livres attachés à certaines figures de troubadours peuvent aller dans ce sens. La déclamation et le jeu instrumental semblent être partagés par les clercs et les laïcs parmi les troubadours, nous l'avons vu. En revanche, quand les poètes sont associés au livre, d'une part, ils sont très, très peu nombreux, il n'y a que quatre lettrines, d'autre part, ce sont des moines et des ecclésiastiques. En moine, vous trouvez Arnaud de Mareil, Houck-Bruninck et le monge de Montaudon et en évêque, Folquet de Marseille. Voilà, je les ai inversés, excusez-moi. Alors, Folquet de Marseille et Arnaud de Mareil sont figurés avec un livre dans le manuscrit français 854. A l'évidence, leur association avec le livre s'explique par leur statut d'homme d'église. Dans le cas de Folquet de Marseille, le livre est présenté en attribut de l'évêque qui, figuré de face, coiffé de la mitre, le porte sur le cœur, peut-être en remplacement de la crosse. Son caractère sacré, le caractère sacré du livre, est signifié par le fait qu'il est fermé, marquant ainsi l'autorité épiscopale. Il indique évidemment la liturgie que l'évêque est chargé d'organiser, de célébrer. Ce livre est-il un brévière ? Enfin, par ailleurs, le livre épiscopal apparaît comme une métaphore du livre avec un L majuscule, métaphore qui est courante dans les psautiers et les livres d'or de l'époque et qui est là rappelé de façon subtile dans ce chansonnier. Concernant toujours Folquet de Marseille, le livre semble faire le lien avec sa vie et parfaire sa vida. Et je cite Mme Geneviève Brunel-Lau-Brichon, ainsi que, d'après le dictionnaire des lettres françaises dirigé par Michel Zinck, je rappelle sommairement le parcours de Folquet de Marseille. Il a d'abord été troubadour, ayant composé des poèmes d'amour et deux chansons de croisade. Il est lettré, cultivé, et le livre rappelle sa formation, aux arts libéraux notamment, sa connaissance de la dialectique, de l'art's poétria, des techniques de composition de la poésie, savante et du syllogisme. Ensuite, il est devenu moine cistercien et il a prié sur le psautier aux heures monastiques et liturgiques. Enfin, il a été consacré évêque de Toulouse et le livre rappelle son statut épiscopal et les célébrations liturgiques dont il a eu la charge. L'objet est donc polysémique, sans contradiction entre la figuration, le chansonnier et la poésie. Il porte en quelque sorte la mémoire de la vida de Folquet de Marseille. Dans le cas d'Arnaud de Mareuil, le livre représenté dans le manuscrit français 854 est ouvert et de plus grande taille que celui de l'évêque de Marseille. Ouvert, il porte les inscriptions imitant les mouvements de l'écriture, des vers, presque à la manière des nommes, avec des ondulations scripturales. L'insistance sur l'ouverture du livre est manifeste, Arnaud de Mareuil porte la main ou la pose sur la page afin de le tenir ouvert. Son autre main est cachée dans son vêtement. La relation entre le moine et le livre est un peu plus complexe, a priori, que dans le cas de Folquet de Marseille, car comment comprendre cette ouverture ? Dans l'ordre de sa vida, et je cite Pierre Beck, est-il le moine chantant sur le psautier ? Il l'a été. Le clair pauvre d'origine formé au trivium et au quadrivium, ou le troubadour chantant ses poèmes à la cour d'Azalaïs de Bourlats, la fille du comte de Raymond V de Toulouse ? L'une des prouesses de ce genre d'image est de synthétiser par un vêtement, par un objet, les changements successifs de statuts du poète, comme si la vie du troubadour tenait en une lettrine. C'est pourquoi j'ai proposé l'hypothèse que les images en général, et celles-ci en particulier, étaient plus à prendre comme des représentations de représentation sociale que comme des représentations réalistes. Et parmi les différents statuts des troubadours, citons également celles des jongleurs, du joglard. Le statut de jongleur, ou la proximité des troubadours avec les jongleurs, sont signalés dans quelques rares images, et il n'y en a que deux. Là aussi, les détails permettant d'établir ce type de relation sont concis dans le cadre étroit de la lettrine. Il s'agit de Sercamone et de Guillaume Magret. Mais on peut peut-être ajouter les cinq joueurs d'instruments cités précédemment. Sercamone est figuré dans le manuscrit français 854, vêtu d'une courte chemise rouge et de choses bleues qui le distinguent des autres troubadours qui portent habituellement une longue robe. Autre différence avec les autres troubadours, ses pieds et sa position de trois quarts tournés vers le texte montrent qu'il est en mouvement comme s'il était en train de marcher. Et puis, vous l'avez vu, il porte une sorte de baluchon. Cette figuration de troubadours est unique dans les deux chansonniers étudiés. Aucune des activités dévolues aux troubadours, en général, chantées, jouées d'un instrument, n'a été attribuée à Sercamone. Cette lettre historienne aussi représente et résume la vie du poète. Sercamone fut un jongleur de Gascogne. Il composa des vers et des pastorellas à la manière antique et il parcourut le monde entier partout où il put aller. C'est pourquoi on le surnomma Sercamone. Et je cite encore Geneviève Brunel-Laubrichon. Mais le ou les enlumineurs n'ont pas mis en valeur les qualités de poète de Sercamone ni ses fréquentations des cours du Poitou, du Libousin, de Guillaume X. Ils ont au contraire insisté sur ce qui qualifierait le jongleur, à savoir le vêtement court, assez rustre, et l'itinérance. Ces choix figuratifs sont doublement intéressants car ils renseignent l'historien, le musicologue, le littéraire d'aujourd'hui sur la représentation d'un jongleur aussi bien dans l'imaginaire des médiévaux que comme topos culturel et social conçu comme un individu en mouvement. J'ai encore combien de temps ? J'ai fini ? Cinq minutes. Très bien, merci. Donc, comme un individu en mouvement inférieur socialement au troubadour lettré, noble et ecclésiastique ou les deux, donc le troubadour qui est son contemporain. Quant à Guillaume Maigret, sa figuration est associée à l'un des vices attribués au jongleur, le jeu de dés à la taverne. Dans cette lettre, vous voyez que c'est le jeu qui est au centre alors que le troubadour est lui plutôt dans un petit coin. tout dans la lettre dévalorise Guillaume Maigret. Il est, comme je l'ai dit, c'est le jeu qui est central et ses gestes ne sont pas ceux de la déclamation ni ceux de la performance musicale ou vocale. Ses mains n'exercent pas de compétences particulières comme être ouvertes et en mouvement et elles sont réduites à lancer des dés. Alors, pour terminer, je reviens au décalage chronologique qui est intéressant sur le plan culturel et social. Dans les lettrines, les enlumineurs ont agencé des attributs, des instruments, des gestes, des vêtements révélateurs, des types de troubadours et de la vida accompagnant l'enluminure. Mais ce faisant, ces montages visuels sont également révélateurs du propre statut des enlumineurs et des concepteurs d'images, lettrés, collaborant avec les copistes, avec leur culture cléricale ou savante de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, ils ont façonné des représentations de leurs propres représentations des troubadours des XIe et XIIe siècles. En chaque image, ils ont réalisé un grand écart chronologique, anachronique entre les différents types de troubadours des XIe et XIIe siècles et leurs propres représentations imaginaires et topiques des années 1280-1300. Leur montage visuel et anachronique nous informe donc sur les représentations sociales et culturelles d'une époque révolue conçue par des lettrés pour des élites cultivées. Et pour ce public lettré, les hommes et les dames de l'aristocratie, dans les cours princières italiennes, les concepteurs, les enlumineurs, ont célébré une époque révolue, celle des cours féodales des XIe et XIIe siècles de la France méridionale de Languedoc. Avec pédagogie, comme l'a écrit Michel Zinck, ils ont perpétué l'histoire de leurs ancêtres, les troubadours, qui sont aussi les ancêtres et les modèles de leurs auditoires. Accordant leur culture scolaire à leurs publics aristocratiques, ils ont entretenu par l'image la mémoire, peut-être nostalgique, d'une société passée, celle de la chevalerie aux valeurs courtoises, cherchant, et je cite encore Michel Zinck, à sauver un univers poétique. Et les lettres historiées de Troubadour ont peut-être eu une efficacité mnémotechnique, tout au moins, conciliant le passé et le présent, elles ont eu une valeur mémorielle dans la culture et la société des XIIIe et XIVe siècles. Je vous remercie. Merci.